Aujourd'hui sur Arras on the Beach, bonjour Alexandre Malfet. Bonjour. Alors Arras on the Beach, c'est la neuvième édition dans la formule actuelle. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu les prémices ? Les prémices d'Arras on the Beach remontent maintenant à 1996, puisque c'est une manifestation qui existe depuis 1996, à savoir que les Arajois sont habitués à avoir du sable sur la Grand Place depuis cette année-là, où on a démarré avec des terrains de volée, puisqu'on fait aussi du foot sur Arras on the Beach, dans le cadre d'un partenariat que nous avions et qu'on a toujours avec le RCA volé, et où les Arajois pouvaient donc venir faire du volé sur Arras on the Beach. Et depuis 2004, le site a fortement évolué, puisqu'on peut toujours évidemment faire entre autres du volé sur Arras on the Beach, mais on y a également développé des structures gonflables, une piscine pour que les enfants puissent faire du pédalo, des aires de pique-nique, des transats, etc. où on a beaucoup plus développé le site vers les familles et les enfants. Beaucoup d'animation effectivement. Vous avez des partenaires pour ces manifestations ? On a énormément de partenaires et le partenariat se renforce d'année en année, à la fois avec des associations, beaucoup d'associations, que ce soit les comités d'habitants et également les associations sportives, qui sont extrêmement présentes, notamment le Racine Club d'Arras avec le RCA volé, le RCA rugby, le RCA hockey notamment. Et on a également des entreprises privées, comme par exemple Decathlon qui nous met à disposition du matériel, comme par exemple Funny Park qui est une aire de jeux couvertes, qui est également présent sur le site et qui fait notamment gagner des entrées aux enfants. On a également la piscine Aquarena, qui fait également à la fois gagner des entrées et puis qui également vient prodiguer des massages, notamment pour les parents sur Arras on the Beach. On a énormément de partenaires, puisqu'il est évident que c'est un événement qui a lieu uniquement avec des financements Ville d'Arras, que c'est entièrement gratuit, il n'y a absolument rien de payant sur Arras on the Beach. Donc forcément à un moment donné, si on veut multiplier les activités et donc l'envie de venir sur ce site, il faut le faire avec des partenaires. Alors beaucoup de structures gonflables, des nouveautés cette année ? Oui, alors dans les nouveautés qui sont une obligation pour un site comme ça, puisque à un moment donné, si on ne fait pas de nouveautés sur un événement comme ça, l'événement entre guillemets il décline un petit peu. Donc si on ne fait pas de nouveautés, forcément on le ressent à un moment donné sur la fréquentation. Dans les nouveautés, on a donc un partenariat cette année pour la première fois avec l'association des commerçants d'Arras, à qui on a mis à disposition ce qu'on appelle une paillotte, le chalet qui est juste ici, et où les commerçants se relaient et viennent sur le site pour vendre à la fois de la petite restauration, puisque ça manquait sur le site, ou des jeux de plage, etc. ou des jouets qui sont en lien avec Arras on the Beach. Comment êtes-vous venue aujourd'hui à Arras on the Beach ? Parce que je suis adhérente d'Arras, donc on m'a proposé de venir m'installer ici. Et pour combien de temps ? Jusqu'à dimanche. Et le roulement des commerçants, c'est une semaine ? Ça peut varier selon les disponibilités de chacun. Et donc vous proposez aujourd'hui ici des plaisirs sucrés ? Tout ce qu'il faut pour les caries ? Tout à fait, c'est le plaisir, de 7 à 77 ans au moins. On a également cette année, et cette année ils ont énormément servi, et j'espère qu'ils vont servir jusqu'à la fin, des brumisateurs, pour permettre donc tout simplement aux Arras-jois et aux gens qui viennent sur le site de se rafraîchir. Et puis on a également évidemment beaucoup de choses qui se renouvelaient tous les ans, puisqu'il nous arrive d'enlever certaines choses qui à un moment donné sont entre guillemets peut-être un peu moins fréquentées, pour y mettre tout simplement de nouvelles choses. Et en plus de tout ceci, du sable, des différentes structures, qu'est-ce que vous proposez comme animation ? Alors nous proposons tout au long de l'après-midi de gagner avec nos partenaires qui sont Aquarena, Funi Park, des places dans les différentes structures. À travers des concours ? Alors concours, souvent un petit concours de château de sable, des quiz pour les adultes, des défis sportifs, parents-enfants, et après on récompense aussi les actions citoyennes, quand les enfants viennent nous aider en fin de centre, en fin de journée, naturellement, pour nous aider à ranger le site. Donc ici nous sommes dans la partie sportive, vous avez un Acrobranche ? Oui, effectivement. Donc cet Acrobranche, il est maintenant présent, vous voyez, vous avez votre petit train là qui passe. L'Acrobranche, il est là depuis maintenant trois ans, ça fait trois ans qu'on utilise cet Acrobranche. Donc forcément les enfants sont entièrement attachés du début à la fin du parcours et forcément vous avez des animateurs qui sont là pour encadrer tout ça parce que forcément on est en hauteur, donc il y a forcément des précautions à prendre. Ce qu'il faut bien avoir conscience c'est que toute la partie sable, de toute façon, elle évolue, comme également les structures gonflables puisque les structures gonflables sont remplacées au milieu du mois. Toutes les structures gonflables sont remplacées intégralement. Notre prestataire qui nous fournit les structures gonflables et bien vient les rechercher, il en amène de nouvelles encore une fois pour amener de la nouveauté parce que des enfants qui seraient venus en début d'Harrison the Beach, forcément s'ils ont déjà fait les structures gonflables, ils ne vont peut-être pas vouloir revenir deux, trois, quatre fois sur le mois pour aller dans les mêmes structures gonflables. Ici, cette partie-là, donc cette partie de sable, on a 11 cent tonnes, je le précise, on a 11 cent tonnes de sable sur le site et donc cette partie-là, elle est également, c'est un espace évolutif où on peut à la fois faire du foot, elle sert également pour le beach rugby qui est notamment utilisé avec le RCA rugby, le club de rugby. C'est vraiment une structure qui est évolutive et puis après, on vient y faire du frisbee, on vient y faire, c'est quand même une grande aire de jeu où il n'y a pas trop de contraintes donc elle sert parfois un peu à tout. Ici, c'est plutôt l'espace enfantin, on va dire. Tout petit, voilà, c'est ça. Petit, tout petit, c'est exactement ça. Donc ça, c'est un espace qui est à la fois réservé pour les tout petits, notamment le matin, notamment pour les centres de loisirs qui utilisent l'espace puisque l'espace, il faut le rappeler et est réservé au centre de loisirs le matin. Arrasenzobiche tout entier réservé au centre de loisirs le matin et donc il est ouvert à tout le public l'après-midi et notamment quand il arrive au centre de loisirs, ici, c'est utilisé à la fois par les tout petits, les petits, les crèches également qui viennent sur le site. On a des temps liés aux comptes, etc., qui sont organisés sur ce site et sur cet espace-là d'Arrasenzobiche. Avec donc notre petit train qui connaît un succès fou, si je puis dire, également depuis trois ans qu'on l'a sur le site, là qu'on a renouvelé d'année en année puisque comme ça marche très très bien, comme les pédalos également pour les tout petits qui marchent également très très bien. Et là, oui, effectivement, on est sur l'espace des petits et des tout petits. Alors Bonnane, tu veux dire quelques mots ? Oui, bah, c'est bien. J'ai fait les jeux gonflables, du trampoling et puis là, je vais faire du bobbinton, du frisbee, tout ce qui est ici. Et tu viens tous les jours ? Non. C'est la première fois ? Oui. Et grosso modo, la fréquentation, c'est combien par année ? Bah écoutez, là, cette année, forcément, puisque une manifestation comme ça, elle est forcément tributaire du temps, cette année, on risque de... C'est même pas en risque, on va battre un record de fréquentation puisque là, on a tourné à peu près chaque jour entre 900 et 1 000 personnes, voire plus par jour. Donc là, on risque d'atteindre dès dimanche 25 000 visiteurs là sur le mois, ce qui serait un record de fréquentation puisque l'année dernière, on était à peu près autour de 20 000 visiteurs. Donc là, on va vraiment battre un record cette année. C'est une certitude que l'on doit, évidemment, en partie au temps. Cette année, c'est donc la 9e édition. Des choses déjà prévues pour la 10e ? Écoutez, comme vous le disiez, en 2014, on fêtera la 10e édition d'Arras on the Beach, on va dire version moderne, version actuelle. L'éternel débat, l'éternelle question qu'on se pose tous les ans, c'est effectivement la question de l'eau sur le site puisque c'est vrai que sur Arras on the Beach, autant nous avons une piscine à pédalo, mais il n'est pas possible, donc pour les enfants, mais il n'est pas possible, c'est vrai, de se baigner. Donc on espère l'année prochaine offrir la possibilité aux enfants qui viendront de pouvoir se baigner sur le site. Ce qui voudra dire qu'à un moment donné, on aura encore plus de monde, donc on risque, parce qu'on sait qu'il y a des, quand il fait très très chaud, etc., on sait qu'il y a des parents ou des enfants qui ne vont pas aller forcément sur Arras on the Beach parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se baigner. Donc c'est sûr que si demain on peut se baigner sur Arras on the Beach, ça risque véritablement de faire exploser notre fréquentation. Donc ça, il faut qu'on l'intègre dans la réflexion parce que forcément, à un moment donné, le site, on est sur un site historique, on est sur une place qui à la base n'est pas du tout faite pour accueillir ce type d'événements. Donc à un moment donné, il faudra qu'on se pose toutes les questions pour pouvoir accueillir justement les enfants pour la baignade dans les meilleures conditions, les vestiaires, etc., les maîtres-nageurs, etc. Tout ça forcément qu'il faudra intégrer. Petit train, alors la ville d'Arras l'offre à ses habitants. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? C'est offert par la municipalité. On est là du 31 juillet jusqu'au 1er septembre tous les jours, sauf le lundi. Et les horaires, c'est de quelle heure à quelle heure ? Alors le mardi, mercredi et jeudi, c'est de 14h à 19h. Le vendredi, c'est de 11h30, 12h30, 14h, 20h. Après, ça repart à 14h, 20h le samedi et le dimanche de 11h30, 12h30, 14h, 20h. Sans interruption. Sans interruption. Et qu'est-ce que vous proposez comme circuit ? C'est un circuit, le centre-ville. On fait un circuit de 20 à 25 minutes dans le centre-ville. Et c'est payant ? Non, c'est gratuit, c'est offert par la municipalité. Gracieusement. Une sympathique balade dans le centre-ville d'Arras qui dure environ 20 minutes à déguster en famille et sans modération jusqu'au 1er septembre.